Sous-titres par Jérémy Diaz Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. A vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. A vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde, à vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes, à vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vous et à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action invisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du Coeur Hommage à l'Arya triple joyau Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattvas. A ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique eux-mêmes de la profonde perfection de la sagesse et vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désirent de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au Vénérable Sharadvati Putra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités caractéristiques ? Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les Bodhisattvas se font utile sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur, et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. C'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara en disant, « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Charest Vatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Sous-titrage ST' 501 Le Bhagavan Maintenant page 87 pour l'offrande du mandala. 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 grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puis sèche devenir Bouddha pour le bien des êtres. Dans les huit versets de la transformation de l'esprit, l'angrétanpa nous dit « Dans toutes mes actions, je examinerai mon esprit dès que cela verra une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je la fronterai, la combattrai avec force. » Il y a des chances effectivement que si on arrive à déloger les facteurs justement qui causent notre malheur, notre mécontentement, il y a des chances qu'on finisse par être heureux. Et donc à défaut de déloger de tels éléments, de tels facteurs, on ne peut pas finalement faire une expérience durable de bien-être, de bonheur. Ce sera des expériences ici et là mais qui tôt ou tard laisseront la place donc à des expériences immédiatement déplaisantes. D'un moment de déloger les facteurs, c'est possible de réduire les facteurs. Ça veut dire que les混baiterontes, ils ne voient pas釣uer le temps ou Migratierque. Ils ne voient pas le temps. Ils ne voient pas vivre à leur ildette et elle est nécessaire de avoir parler de moinsuses... On n'a pas vu à manger, elle ne va pas喝 reroute les facteurs de collapsins sur la C'est-ce que c'est ? On sait qu'elles ont déjà été créés… les mâlinques ne sont pas prêts ou ne pas conscientis-tu ? Comme je le vois, nous envers les manteaux niens de n'entre nous pour la même frickin pour les manteaux. Ça fait que les manteaux de la traine a été pris en pleine ? Pourquoi ? Oui, oui. C'est-ce que vous avez présenté cette formation. Il n'y a pas de ma vie. En ce moment, nous pouvons voir ses nonизièrées, nous pouvons faire un mot de gens qui ont été作udées, nous pouvons demander la parole et nous pouvons faire notre parole et nous pouvons vivre plus deiennes. Nous pouvons vivre plus de temps et nous pouvons faire des marchées et nous pouvons faire des marchées et nous pouvons faire des marchées si on reprend en fait cette strophe elle nous indique, elle nous donne tous les éléments finalement pour pouvoir être heureux, pour pouvoir faire l'expérience de ce bonheur durable, de ce bonheur stable en ce sens qu'effectivement il importe d'être attentif à notre esprit, quelles que soient les activités que nous menons dans toutes nos activités et de voir finalement que lorsque s'élève l'une ou l'autre de nos émotions perturbatrices, comme le dit le texte une émotion néfaste à moi-même et à autrui c'est à dire que lorsque l'on est sous l'emprise d'une perturbation on parlait de l'orgueil par exemple les jours précédents lorsque l'on est soi-même sous l'emprise de l'orgueil au moment même où on l'éprouve, on n'est pas heureux on n'a pas beaucoup d'espace mental, on n'est pas détendu et lorsque sous l'emprise de l'orgueil on en vient donc à regarder les autres de haut avec condescendance, en l'émiprisant, etc. cela également jette le trouble chez l'autre qui génère un malaise, ou qui ressent en tout cas qui éprouve un malaise et qui sert de base finalement à la survenue de son irritation, de sa colère, etc. donc on voit bien combien est immédiatement on peut d'ores et déjà dire néfaste une telle émotion perturbatrice c'est le cas, comme cela vient d'être indiqué de l'orgueil mais c'est le cas de la colère, c'est le cas de la jalousie c'est le cas de l'attachement et toutes nos émotions perturbatrices lorsque l'on agit sous leur emprise sous l'emprise par exemple de l'attachement cet attachement nous cause un tort immédiat à nous-mêmes et à fortiori il n'y a plus de long terme mais il en va de même exactement des autres on entraîne les autres finalement dans notre course effrénée donc la première des choses c'est de reconnaître le caractère néfaste de chacune de nos perturbations donc lorsqu'on les détecte caractère néfaste, comme on vient de le dire à la fois pour nous-mêmes comme pour autrui et que finalement la présence même de nos émotions perturbatrices sape la possibilité de bien-être ruine la possibilité de bien-être de bonheur néanmoins étant donné que ces émotions perturbatrices en fait fréquentent notre esprit depuis fort longtemps elles sont très coutumières de notre esprit aussi faut-il que celui-ci soit concentré avec énormément de force en fait il faut lui donner énormément de force de vivacité en l'occurrence ici dans la focalisation justement dans sa capacité de les détecter et ensuite de s'y opposer et on peut reprendre ici l'exemple que je citais hier donc Chantideva à savoir qu'il nous faut finalement examiner ou regarder notre esprit de la même façon que le porteur d'une jarre d'huile le ferait si celle-ci était pleine à rasbord et si on le menaçait donc de le tuer si jamais il a renversé une seule goutte donc c'est avec ce même degré de concentration ici qu'il nous faut continuellement garder un oeil sur notre esprit avec l'idée donc surtout la goutte c'était qu'aucune goutte ne déborde mais ici avec l'idée qu'aucune émotion perturbatrice aucune trace en fait même on peut dire d'émotion perturbatrice ne s'élève en fait ne se manifeste alors on n'est pas encore une fois encore dans la même configuration en ce sens qu'en ce qui nous concerne quand on regarde notre esprit on est loin même de se mettre on pourrait dire le couteau sous la gorge on est même plutôt en train de se faire une bonne caresse en fait ne renverse rien surtout ne renverse rien et en même temps on est effectivement en proie en fait à cette effervescence en fait continue ce qui fait que ça déborde continuellement tous les côtés bones oui on n'en j'ai pas vu les autres j'ai été on est dans vous ça on on du vous ah on Sambha-sambha-sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. 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 Sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha-sambha. Sambha-sambha. 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 Sambha. Sambha-sambha. Sambha. 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 Sambha-sambha. Sambha. 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 C'est la force de la mémoire. C'est la force de la mémoire. C'est la force de la mémoire en elle-même, aussi excellente soit-elle, n'est pas suffisante. Il faut savoir comment la développer, vis-à-vis de quoi l'a cultivée. C'est là tout l'intérêt de rencontrer un maître qui nous indique de quelle manière la renforcer et vis-à-vis de quels objets l'a développé. De nos jours, même si l'on n'est pas, par la diversité des médias dont nous disposons, même si l'on n'est pas directement en présence d'un maître duquel on peut recevoir ces conseils immédiats, on peut, par l'entremise d'ouvrages, mais par l'entremise même d'enseignements que l'on peut écouter en différé ensuite, par exemple, par le net ou autre, écouter des instructions quant à cela. C'est-à-vis de la même façon, c'est-à-vis de la même façon, c'est-à-vis de la même façon. Et donc, quand on a ici ensuite et à entreprendre... J'aspirais donc à déployer ou entreprendre des activités appropriées. Dans cette notion d'approprier ici, qu'est-ce qui fait qu'une activité sera appropriée ou adéquate ou ne le sera pas ? C'est en fait, elle le sera à partir du moment où elle servira d'une manière ou d'une autre à l'établissement du bonheur, du bien-être auquel on aspire. C'est quand même l'objectif que l'on recherche, que l'on vise. Et si cette action, d'une manière ou d'une autre, est bénéfique pour pouvoir, donc sert de cause ou de condition, peu importe en d'autres termes ici, à l'établissement du bonheur, du bien-être, on considérera effectivement qu'elle est appropriée. Mais si elle conduit au contraire, bien évidemment, donc elle ne le sera pas. D'autres langs pourront être circuits. Et on arrive donc maintenant à la troisième section. Si on veut revenir, on était à la page 15. Cette page 15, on était en fait en train d'essayer de développer la force de l'antidote, c'est-à-dire ici à développer la persévérance enthousiaste. Le premier point consistait à développer la force des conditions favorables, donc au développement de la persévérance enthousiaste. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on vient de le voir, consistait à s'adonner à la mise en pratique de la conduite. Donc, c'est-à-dire la mise en pratique de la persévérance enthousiaste au moyen de la mémoire et de la vigilance, c'est ce qu'on vient de voir. Et là, le troisième point consiste maintenant à prendre le contrôle de nous-mêmes afin d'agir finalement sous l'emprise de la persévérance enthousiaste. Le début est page 15, vous retrouverez la subdivision. Grâce au développement d'abord de la mémoire, puis ensuite de la vigilance, de la persévérance enthousiaste, effectivement, l'individu vient à se doter de ce qu'on appelle souvent par souplesse ou maniabilité, qu'on peut rendre selon le contexte par aisance ou par docilité, finalement. C'est-à-dire que l'esprit devient beaucoup plus maniable, beaucoup plus docile, il rechigne moins, il va avec beaucoup plus d'aisance finalement vers des objets vertueux. Donc, il se plaît, donc il a un élan spontanément, donc il se plaît à agir de façon vertueuse. Cette notion ici de souplesse, de maniabilité, de docilité, d'aisance, gardez le mot qui est que vous préférez, peu importe. Elle est un petit peu transformée cette strophe, mais dans les sens, c'est avant toute action, donc ça vous l'avez déjà, avant toute action, afin d'être capable de tout accomplir. Donc, avant toute action, et vous rajoutez juste afin d'être, vous savez la suite, afin d'être capable de tout accomplir, je me remémorerai les conseils sur l'autodiscipline, puis m'y lancerai le cœur léger. Donc, je me remémorerai les conseils sur l'autodiscipline, puis m'y lancerai, avec aisance, si vous voulez, le cœur léger. En même temps, on ne va pas chipoter, si on prend aisance pour le terme de maniabilité, en fait, on ne retrouve pas ce terme en tibétain. Donc, c'est pour ça que le cœur léger ou quelque chose d'autre serait préférable là. c'est pour ça. il n'y a rien de la figure. Et il n'y a rien de le signé. Il n'y a rien de la figure. En tout cas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de la figure. Que nous dit en fait le début de cette strophe ici, quand on dit avant toute action, on fait d'être capable de tout accomplir, donc je remémorerai en fait les conseils sur l'autodiscipline, etc. Elle nous dit finalement qu'avant d'agir, il importe que l'on ait toutes les conditions en fait qui permettent à la persévérance enthousiaste de s'élever, on a besoin que toutes ces conditions soient là. On se souvient que pour que cette persévérance enthousiaste soit présente et qu'elle soit forte, il faut qu'elle dispose de la force de l'aspiration, de la rigueur, de la stabilité, de la joie et du repos, si on garde les termes pour que ce soit plus explicite immédiatement. Donc il faut absolument que ces éléments soient là pour qu'on puisse être doté à ce moment-là en fait, puisse être en possession d'une persévérance enthousiaste suffisamment puissante qui nous permettra donc de mener à bien notre action. Oui. 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 La persévérance enthousiaste est elle-même extrêmement dépendante de la présence de l'autodiscipline. On se souvient que ce facteur mental qui est l'autodiscipline est le facteur qui nous permet justement de reconnaître ce qui est conforme finalement à une conduite appropriée, une conduite correcte et ce qui ne l'est pas. Et donc ce facteur d'autodiscipline renvoie en fait à l'éthique, le fait d'agir avec autodiscipline revient finalement à préserver une éthique, c'est-à-dire une règle de conduite que l'on s'est fixée parce que considérée comme appropriée ou non. Et voir les conséquences qu'a le fait de préserver l'éthique, c'est-à-dire se comporter avec autodiscipline, et au contraire les conséquences qu'a le fait de ne pas la préserver. Et donc là encore, plus notre compréhension de l'autodiscipline est grande, et par là même ce facteur est renforcé, plus la base du développement de la persévérance enthousiaste sera stable. En effet, plus l'autodiscipline est bien ancrée, c'est-à-dire que plus l'esprit est disposé en d'autres termes à agir en se conduisant correctement finalement, en agissant de façon éthique. Et donc plus l'autodiscipline sera présente, plus il est évident qu'il sera facile à la persévérance enthousiaste de se développer. Est-ce que c'est clair ? 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 Je ne sais pas. Alors on va mettre en place. Jébāji nè l'anša ma juva cè. Chitou sa le ta mārè. De kāngin khandeji chèkū koutou. Dīngi tuva dou minu. Tuva dou na ju. Jūk nè torua mi sa as la de sara. Dèmbe tob se ade dīnne legu ha dī. Dèmbe cha guva. Dīnne ta juya dèlā ta nga wajgu gwe yīn sa kūyuki en yuien dèn samyātang. Dīmāji nè ni mi samyātang. L'examen en fait est quelque chose d'omniprésent on peut dire dans la pratique du bouddhisme. Quoi que l'on fasse, le dharma nous invite en fait à examiner ce qui se passe, ce que l'on s'apprête à faire, ce pour quoi on le fait, etc. Le bouddhisme nous a toujours indiqué qu'il fallait examiner, donc en l'occurrence c'était ses propos, mais il fallait l'examiner comme de l'or et de le passer à la chaleur, etc. Pour en traiter ses impuretés, etc. Mais le point ici en particulier c'est l'importance de l'examen, de l'analyse. Et il s'agit de voir si ce que l'on s'apprête à faire, puisqu'ici on est avant toute action, donc on est sur le point d'agir, si ce que l'on s'apprête à faire est bénéfique ou non. Donc d'examiner. Si au terme de notre examen on se rend compte que cette chose est bénéfique, alors naturellement l'esprit a envie en fait de s'y engager. Et ça c'est le premier élément du développement de la persévérance enthousiaste, à savoir la force de l'aspiration. On aspire en fait à faire quelque chose qui nous paraît bénéfique, qui nous paraît constructif ou positif d'une manière ou d'une autre. Le deuxième point ensuite c'est de se demander, néanmoins c'est pas parce que c'est bénéfique que je suis en mesure de le faire. Donc le deuxième point est de se dire, est-ce que je pourrais le faire, oui ou non ? Quelles sont les difficultés que je pourrais éventuellement rencontrer ? Et serais-je en mesure de les surmonter ces difficultés ? Lorsqu'on répond positivement à toutes ces questions, ce faisant, en encre ici on développe la force de la... Alors on pourra rendre ici par la stabilité, cette rigueur, c'est-à-dire la rigueur finalement dans cet examen, de voir si on est effectivement en capacité de le faire ou non. Et cette force donc qui va apporter de la stabilité à notre persévérance enthousiaste. Ensuite, lorsque l'on voit en fait cette action que l'on a reconnue comme bénéfique, donc à faire, on se dit, effectivement si je la fais, je vais retirer tous ces bénéfices de ceux-là. Si je ne la fais pas, j'aurai pas pour autant les inconvénients nécessairement, mais en tout cas j'en tirerai pas ces bénéfices-là. Et de fait, l'esprit éprouve de la joie, donc à de l'élan, en quelque sorte de l'entrain, pour s'engager dans cette activité. Ce qui est la troisième force, la force de la joie. Et le repos, donc, on en prend donc dès lors que les difficultés sont importantes, par exemple, et qu'il faut un peu se poser, donc, parce que la fatigue ou la tension devient importante. Et le repos donc permet justement de mener ensuite correctement l'action, c'est-à-dire donc complète la notion de persévérance enthousiaste. Et donc il est très important. On comprend bien que la combinaison de ces forces, finalement, nous permet de mener une action, donc du début jusqu'à son terme. C'est bien tout le propos. Et c'est là aussi le rôle, justement, de cette quatrième force, la force du repos, parce que, justement, lorsque l'on est trop tendu ou trop épuisé, par exemple, exténué, il est impossible de mener à bien quelque chose. Et donc ensuite, Chantideva utilise une métaphore et nous dit, « De même qu'un flocon de coton gouverné ou entraîné par les allées et venues du vent, je serai gouverné ou entraîné par la joie, par l'entrain. Ainsi, j'accomplirai mon dessin. » Un autre terme ici, de la même façon que le vent, en fait, porte ici et là, fait bien volter ici et là, donc les flocons de coton. De la même façon, grâce à la persévérance enthousiaste, l'esprit, autant que le corps qui lui gagne en souplesse, par contre, qui perd également ses résistances, mais autant l'esprit que le corps sont volontiers et tournés vers des actions vertueuses. Et on pourrait dire, il y a même cette aspiration, cette joie, cet élan, en fait, vers les actions vertueuses. Donc, avec cette strophe, s'achève l'explication du septième chapitre, intitulée « L'enseignement sur l'enthousiasme, la persévérance enthousiaste. » Et je ne peux que vous inviter à lire le commentaire, donc justement, notamment cette dernière page, qui n'est pas... Cette dernière page, donc, on n'a pas commenté oralement, mais elle a été traduite, vous l'avez écrite, et c'est le propos d'une traduction que d'être lue. C'est Keshela qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, il me dit. C'est comme ça, mon doigt. 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 Non, écoute. C'est pas grave, ça fait. Je pense à Paras. C'est comme ça, mon doigt. C'est comme ça, mon doigt. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Le fait qu'on ne fait pas d'origine le fait, la plupart des choses qu'on ne Kristinbois, c'est que ça le fait, c'est le fait. On a dit le fait. C'est le fait. Il fait quand on va vener et la La persévérance enthousiaste, donc on vient d'en voir tous les facteurs qui permettent de la développer et il importe justement de nous y atteler. En ce sens, pour la développer, rappelons-nous que le simple fait de l'écouter, d'écouter des instructions à son propos, le simple fait de l'étudier en soi sera important, donc sera un élément décisif, mais ne sera pas suffisant. Il faudra y réfléchir, et quand on dit ici y réfléchir, ça veut dire examiner ces différents points, et plus on peut mener cet examen, plus on peut essayer de réfléchir en quoi ça consiste, de quelle façon est-ce que ça fonctionne, comment ça s'élève dans notre esprit, etc. Plus on mène un tel examen, et plus on fait descendre finalement notre compréhension, et plus on arrive à cette certitude effectivement de l'importance d'un tel facteur, et d'une conviction en fait de la nécessité de le développer. Si l'on s'entraîne dans cette direction, donc en vue de développer un tel facteur, il est évident que l'on donne du sens à notre existence. Si ça fait partie des facteurs que l'on met de côté, il est fort probable alors qu'on passe aussi à côté de notre existence. Dans la mesure où nous aspirons évoluer de sorte à parvenir à la bouddhéité, nous avons effectivement besoin de ce facteur qui est la persévérance enthousiaste, et en tout cas de nous entraîner ensuite à la pratique de la perfection, de la persévérance enthousiaste. Mais cette perfection ne suffira pas, il nous faut aller plus loin encore et développer la cinquième pratique, qui est la pratique de la perfection de la concentration. La persévérance enthousiaste est un facteur essentiel, on l'a vu, puisque cette qualité de permettre à l'esprit de se diriger avec aisance, avec souplesse, avec docilité et avec joie, donc en particulier, vers des actions vertueuses, donc vers des objets vertueux, donc ça c'est excellent. Mais si l'esprit manque de capacité de focalisation, alors cet engagement va être extrêmement bref, de courte durée, et bientôt l'esprit va s'éparpiller vers un autre objet, se disperser vers d'autres objets. Alors lorsque l'on regarde maintenant notre manuel, donc quant au huitième chapitre sur la concentration, il nous est indiqué comment nous entraîner à la concentration relative au calme mental, au calme mental qui est commun, donc aux différentes traditions, et qui est spécifique, donc spécifique sous-entendu au bouddhisme. Et là on verra que l'ensemble de ce chapitre finalement est subdivisé en deux parties, l'explication du contenu du chapitre, et ensuite on verra une explication du titre lui-même. Le contenu du chapitre se répartit selon trois points. Le premier c'est une instruction concernant la méditation sur la concentration. Ensuite on verra comment abandonner les facteurs qui sont contraires au calme mental, et enfin comment cultiver le calme mental à proprement parler. On regarde maintenant la première partie, c'est-à-dire les instructions qui concernent la méditation sur la concentration. Et le premier point c'est de regarder les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'atteindre le calme mental. Alors d'ores et déjà on va rencontrer le problème, j'espère pas éternel, mais en tout cas qui dure, de traduction, parce que le terme que vous avez dans ce chapitre, qui est rendu par concentration, je vais vous donner les deux termes en tibétain, c'est samten, en fait. Et habituellement quand on parle de concentration, on fait souvent référence au facteur mental, qui est la concentration, et qui est tingentine. Là, vous débrouillez pour l'écrire. Bon, samten, S-A-M-T-E-N, par exemple, ça c'était la concentration. Et ni tingentine, ça peut s'écrire quelque chose comme T-I-N-G, ouf, tinge, N-G-U-E, tinge et zin, D-Z-I-N. Tingentine. Alors, pour le moment, c'est volontaire, c'est volontaire. Je vais simplement rendre, pour éviter de tout mélanger, je vais rendre ce tingentine par samadhi. Je vais garder le terme sanscrit volontairement. Ce n'est pas plus clair, je reconnais en français, mais si j'utilise de tous les côtés concentration, là je vois clair à utiliser absorption, je ne suis pas d'accord, parce qu'on l'utilise pour un autre terme encore. Il y a plusieurs termes autour de la concentration, et on perd les nuances, en fait. C'est pour ça que j'essaye, et au fur et à mesure, j'en vais essayer de trouver quelque chose. Ce n'est pas facile, ça revient tout le temps, et je n'ai pas réussi à élucider encore ça. Je vous ai bien perdu, ça va ? Donc, si on lit maintenant cette fameuse strophe... Si on lit cette fameuse première strophe, donc celle-là devient, ayant ainsi engendré l'enthousiasme persévérant, le Père Savérance enthousiaste, je placerai mon esprit en samadhi. L'homme dont l'esprit est distrait, loge entre les crocs des perturbations. C'est quoi ? J'ai dit, Il n'y a pas d'engueur, mais il n'y a pas d'engueur. Il n'y a pas d'engueur, mais il n'y a pas d'engueur. 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 Tantôt ici, des objets d'aversion, des objets d'orgueil, de colère, etc. Et cela de façon ininterrompue. Pour remédier à cela, et ce sont les deux premiers vers de l'astrophe 2, qui nous disent que grâce à l'isolement du corps et de l'esprit, la distraction ne survient pas. Il importe effectivement de pouvoir isoler autant le corps que l'esprit. Pourquoi est-ce si nécessaire qu'il y ait ce retrait physique ? C'est parce qu'effectivement, lorsque l'on est retiré, l'esprit va être moins dispersé. Puisque le corps et par là même les facultés sensorielles seront moins au contact des objets sensoriels, l'esprit lui-même sera moins porté vers cette multitude d'objets. Et donc sera à priori, dans un premier temps, moins dispersé. Donc ça c'est pour l'isolement physique, la nécessité du retrait physique. Mais ce n'est pas tout d'être isolé, retiré quelque part à l'abri du monde. Faut-il encore que notre esprit le soit aussi ? Et ici, quand on dit l'isolement de l'esprit, ce qu'on entend, c'est l'esprit qui ne suit plus toutes les pensées qui le traversent, qui n'alimente plus, en quelque sorte, qui ne court plus après toutes les pensées, toutes les idées qu'il se fait ou qu'il génère. Et c'est en vertu de cela qu'effectivement alors, il n'y a plus de dispersion, il n'y a plus d'éparpillement. Donc, il n'y a plus d'épargne. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est également dans les 37 pratiques des Bodhisattvas que Thomas Sampo nous indique que se retirer en solitude, telle est l'attitude d'un Bodhisattva. En effet, tant qu'on reste au milieu de l'agitation, on a constamment sous les yeux des multitudes d'objets d'attachement, d'objets d'aversion. Et donc effectivement, le retrait physique, le fait de nous soustraire à cela, va faire que ces objets seront moins physiquement immédiatement présents sous nos yeux, seront moins stimulés immédiatement par ces objets. Et de fait, naturellement, nos émotions perturbatrices diminueront, mais parce que simplement, on ne sera pas en contact immédiat avec ces objets. Donc en tout cas, elles s'apaiseront temporairement. Et donc, il nous dit, au terme de l'astrophe 2, il nous dit, donc je renoncerai au monde, c'est dans ce sens. Donc, je me retirerai, je renoncerai au monde et rejetterai pleinement, alors les superstitions, là, ça ne fonctionne pas, mais je rejetterai totalement, on peut dire, les pensées discursives. Si on disait en termes plus familiers, ce serait, je cesserai de me faire des idées, en fait, d'imaginer tout sur tout et n'importe quoi. En fait, au fond, c'est ce que ça veut dire. Mais ça, on ne peut pas l'écrire. Donc, je rejetterai totalement les pensées discursives. Non, on ne peut pas l'écrire. On n'a pas l'écrire, donc pas l'écrire. Et donc quand il est dit je renoncerai au monde, je renoncerai justement notamment à mes proches en fait, donc à ces êtres que j'affectionne tout particulièrement. Et une fois ainsi retiré physiquement, c'est mentalement ensuite que je cesserai finalement de nourrir toutes ces pensées discursives. Donc c'est ce terme qu'on utilise aussi pour conception, pour pensée, mais ce n'est pas tous les types de pensées. Alors après la question se pose, où est-ce qu'on les jette en fait toutes ces pensées ? Je n'ai pas eu de frontière course pour se dé frustrer, voilà. Dans un cas d'une personne, il faut que j'en ai alia qu'une femme de ma femme jette. Il faut que j'appuyer la personne, une personne qui mette. Parfois on a tour de la police parce qu'ils ont été, c'est acheté des deux êtres. Et on a tour de la direction et on a tour de la route. Alors, on se dit que je n'ai pas de croyance, on l'a dit que je n'ai pas de croyance. On a dit que je n'ai pas de croyance. Ça a l'air assez facile comme cela, puisque ça tient quand même deux ou trois lignes, mais quand même ça reste loin d'être quelque chose d'aussi facile que de se retirer, de s'isoler pour une longue période de temps, de se retirer complètement du monde, physiquement et mentalement. En fait, c'est quelque chose qui ne sera possible qu'à partir, qu'à la condition que l'on médite suffisamment, donc que l'on réfléchisse dans un premier temps, tout simplement même que l'on réfléchisse aux inconvénients du cycle des existences, au travers du samsara, et que l'on réfléchisse simultanément aux inconvénients de l'attachement. En fait, plus on pourra prendre la mesure de chacun de leurs inconvénients, et plus, effectivement, nous serons capables de nous détacher, en fait, tout simplement, de tous ces aspects, justement, qui nous retiennent, qui nous attirent, qui nous empêchent, par exemple, de pouvoir nous retirer, ou en tout cas, de nous retirer correctement. Si l'on ne réfléchit pas à cela, il est évident, si l'on ne prend pas en compte, par exemple, les inconvénients de l'attachement, il est évident que l'étau de celui-ci se resserre, et qu'il ne fait que se renforcer, action après action, finalement. Pourquoi elle a parlé plus spécifiquement de l'attachement ? Parce qu'effectivement, la plupart du temps, la source de nos distractions, de notre éparpillement, de notre dispersion, en tout cas, pour ce qui est de distraction, c'est l'attachement. Et l'on peut reprendre le Sutra, qui est cité ici, dans notre commentaire, pour ceux d'entre vous qui avaient le manuel, de la page 36, c'est en milieu du premier paragraphe, il est dit, selon le Sutra, si c'est chose rare d'engendrer les concentrations mondaines, pour tous ceux qui ont l'esprit distrait, alors c'est d'autant plus le cas en ce qui concerne l'éveil insurpassable. Par conséquent, jusqu'à ce que j'obtienne cet éveil insurpassable, je ferai en sorte que mon esprit ne soit pas distrait. Alors, on passe au deuxième point. Le premier, c'était les instructions concernant la méditation sur la concentration. Le deuxième point, c'est abandonner, maintenant l'abandonne, des facteurs contraires au calme mental, au développement du calme mental. Et dans un premier temps, il s'agit de renoncer, en fait, aux mondanités. Notre terme, l'accueil du monde, c'est ça, mondanité et autres. Et on cherche donc à identifier d'abord la cause de notre attachement au monde. Et les deux premiers vers de la troisième strophe nous disent, « Je ne renonce pas au monde par désir ou soif de gain et autres. » Je ne renonce pas au monde par désir ou soif de gain et autres. Je ne renonce pas au monde, c'est ce que je ne renonce pas au monde. En fait, en d'autres termes ici, il nous dit que ce n'est pas en maintenant finalement nos pensées rivées sur les aspects attirants de cette existence-ci que l'on renonce au monde. C'est complètement impossible, c'est complètement à l'opposé. En fait, le commentaire nous dit que je ne renonce pas à la saisie du monde, c'est-à-dire d'appréhender le monde, je n'y renonce pas parce que j'ai du désir, qui vient de la saisie que j'ai de moi et de ce qui est mien, c'est-à-dire de mes proches, de mes amis, des êtres qui me sont chers, ou parce que j'éprouve du désir vis-à-vis des objets inanimés comme les gains, les hommages, les éloges, etc. C'est tout le contraire. Je renonce au monde parce que je détourne en fait les pensées des aspects attirants des apparences de cette existence-ci, c'est-à-dire que les apparences de cette existence-ci n'exercent plus le même pouvoir d'attraction sur moi, et c'est la raison pour laquelle j'y renonce. Il est inconcevable de pouvoir développer le calme mental sans avoir détourné nos pensées de cette existence-ci. Encore une fois, pourquoi ? Parce que finalement, le plus clair de nos pensées serait ici ou là, tout à l'heure, dirigé vers des objets qui enlèvent de cette existence, des objets d'attachement, ce qui nuirait au calme mental et empêcherait son développement. Donc la première des choses, lorsqu'on veut le développer, c'est justement de chercher à détourner nos pensées de cette existence-ci, c'est-à-dire de les détacher en fait de cette existence-ci. Donc le point est maintenant d'abandonner, de voir la nécessité d'abandonner, en tout cas de réduire à son maximum l'attachement. Et de quelle façon en fait l'abandonner, c'est l'astrophe 3, pardon, la fin de l'astrophe 3 nous dit, ainsi je délaisserai tout cela complètement et me comporterai ainsi que les sages, à l'instar des sages. Donc que disent ces deux vers ? En fait, ils nous disent que ce dont je me défrais complètement, donc c'est de l'attachement, c'est-à-dire de l'appréhension, la façon que j'ai d'appréhender, d'appréhender ici, dans cette notion, c'est pas juste appréhender, c'est d'adhérer autant aux choses, d'y coller autant en fait, au sens déjà de commencer à m'y attacher. Donc d'adhérer autant en fait à ces différents objets et de m'y attacher, c'est à cela que je renoncerai, donc c'est ce que j'abandonnerai et je me tournerai au contraire vers ceux qui sont habiles dans le développement ou qui ont des compétences dans le développement du calme mental et à leur instaure finalement m'approprierai cette méthode, en quelque sorte toutes ces étapes. En fait, dans un premier temps, il nous a dit, quand il nous a dit je délaisserai tout cela complètement, donc c'est tous ces aspects finalement de l'attachement, mais par complètement, finalement, il ne s'agit que des aspects manifestes de cet attachement, étant entendu qu'à l'aide du calme mental, effectivement, ces perturbations, donc telles que l'attachement, vont se tarir, mais simplement les aspects manifestes, donc objectivables de ces perturbations vont se tarir. C'est dans un deuxième temps, et donc avec l'astrophe 4, que je vous ai montré comment pourront être éradiquées, donc définitivement, ces perturbations, et notamment une telle perturbation, celle de l'attachement. Et ainsi l'astrophe 4 nous dit, sachant que c'est la vue supérieure associée au calme mental qui détruit tout à fait les perturbations, au sens maintenant qu'il les éradique définitivement, donc je recherche, je rechercherai d'abord le calme mental, lequel s'accomplit quand on se détache du monde avec joie. c'est le public chasse, j'ai rejeté pour le filtre, je zeg.. C'est une vraie, je l'ai rejeté pour les éradiques, donc il n'y a pas à ce qui dit, c'est les choses, tu ne veux pas faire. Les émères ça fait le corps et leszats, tu ne veux pas faire si tu t'es parle. Les éradiques, on ne peut pas faire le filtre, tu ne veux pas faire. On a chaque fois qu'on a le récouple, qu'on l'autre compte. On a chaque fois qu'on peut faire un bon 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 bon. On a chaque fois qu'on a l'autre côté de l'autre côté, il faut faire un bon 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 bon. Pour ce que je veux dire, il faut mourir, pour toujours continuer à travailler avec tout le monde. C'est une solution unique. Je vais corriger un petit peu. J'ai corrigé, mais on va re-corriger. Donc c'était surtout les deux derniers vers, en fait. J'avais dit d'abord, je rechercherai le calme mental, lequel s'accomplit quand on se détache du monde avec joie. Et alors la joie ici, c'est pas quand on fait de se détacher du monde, c'est quand on fait de rechercher le calme mental. Donc il faudrait le basculer plus tôt. Ce serait d'abord, non pardon, je rechercherai d'abord avec joie, le calme mental, lequel s'accomplit quand on se détache du monde. Je rechercherai d'abord avec joie le calme mental, lequel s'accomplit quand on se détache du monde. Et en fait, donc en fait, ici, la vue supérieure associée au calme mental qui permet d'éradiquer toutes les perturbations, c'est la vue supérieure qui, comme le calme mental, porte sur cet objet spécifique qu'est la vacuité. Et cette indépendance du développement, donc d'abord du calme mental qui porte sur la vacuité, la vue supérieure qui porte sur la vacuité, qu'effectivement, l'union des deux permettra l'éradication, l'éviction définitive des perturbations. Donc, dans un premier temps, d'où d'abord ici, je rechercherai d'abord le développement, donc à développer le calme mental, et je chercherai à le développer avec joie, comprenant en fait les bienfaits que je peux escompter du calme mental. Et comment est-ce que je pourrais le développer, ce calme mental ? C'est en me détachant du monde, c'est-à-dire des aspects attirants, on vient de le voir, des apparences, en fait, qui exercent un pouvoir d'attraction sur mon esprit. C'est-à-dire des aspects attirants. Dans l'autoréalisation, Jerem Poche nous dit de la concentration que c'est le roi qui domine l'esprit, que cette concentration placée sur un objet est inébranlable, telle la montagne souveraine, qu'une fois dirigée, elle se porte sur les objets vertueux, et ça c'est le propre du calme mental, elle se porte sur les objets vertueux, et entraîne un immense bonheur, ou un immense bien-être, grâce à une totale aisance du corps et de l'esprit, donc une complète maniabilité du corps et de l'esprit. Il n'existe à ce moment-là, et s'acclambe les mains. En hésitant, je suis débaré une sorte de professeur pour les mains carriels. Mais, tu as vies la fragilité du corps et de la invitation disappointeda. Cela se fera. comme voilà, je suis débaré une autre forme avec ce qui nous choisi que tu chais, soit l' provincaucourine. Fait ne pas se faire. C'est parti. Il faut que l'on soit en train de se faire. Quand il nous dit, en fait, que la concentration est un facteur qui est un roi qui domine l'esprit, sans ce qui le gouverne, en fait, qui a le contrôle, qui a le complet contrôle, et qui fait du coup qu'on a le contrôle de notre esprit, ce qui revient à dire cela. Pour l'heure, en fait, ce qui nous contrôle, ce sont nos émotions perturbatrices. Une fois qu'un état, en fait, ou une capacité, tel que le calme mental est développé, effectivement, c'est la concentration, finalement, qui va gouverner l'esprit. C'est-à-dire que celui-ci va être sous la... non pas sous l'emprise, mais en tout cas va être doté d'une telle capacité. Pour arriver à prendre cette gouvernance, en fait, ou un tel contrôle, il faut savoir comment s'y prendre, et il faut être en mesure de le faire. Et pour y arriver, c'est là où il faut développer les différentes étapes qui permettent le développement de ce calme mental, en vertu de quoi la capacité de concentration obtenue grâce à ce calme mental fait que l'esprit comme le corps se développe, se dirige avec aisance, s'oriente avec aisance vers tout phénomène, notamment, donc, tous les phénomènes voulus, donc en particulier, donc tous les phénomènes vertueux. Et cela se dirige avec aisance, avec, oui, avec souplesse, avec aisance, avec, oui, de toute façon très maniable, vers autant d'objets, en fait, vertueux que l'on souhaite, et cela durant le laps de temps que l'on souhaite, durant la période de temps aussi longue soit-elle que l'on souhaite. Et c'est en vertu d'une telle capacité de concentration, donc, une telle stabilité offerte par le calme mental que l'éveil, ensuite, est possible, que l'on peut, en fait, conduire l'esprit jusqu'à la bouddhéité. Ce qui, pour le moment, entrave chez nous, donc, un tel développement, c'est l'attachement, en fait, tout simplement, l'attachement que l'on éprouve pour une multitude, en fait, d'objets, une multitude de phénomènes. Et donc, c'est lui auquel il faut remédier, remédier dans ce premier temps. Tant que l'on ne se défait pas d'un tel attachement, il continuera, donc, à nous infliger de très nombreux mots, en fait. Et donc, on voit le deuxième point, maintenant, on a identifié l'antidote. Maintenant, le deuxième point, c'est la méthode pour développer cet antidote. Et donc, quand on regarde la méthode pour engendrer cet antidote, on regarde d'abord les inconvénients de l'attachement. On est page 38, avec l'astrophe 5, qui nous montre qu'on ne rencontre pas tout ce que l'on souhaite, finalement, tout ce que l'on désire. Ce sens que des êtres éphémères, au sens d'un permanent, c'est le terme utilisé, peu importe, des êtres éphémères à des êtres éphémères s'attachent. À cause de cela, pendant des milliers d'existences, ils ne verront plus ces êtres aimés. D'accord. que vous n'avez pas d' support, mais aussi que vous n'avez pas d'écrivain ou que vous n'avez pas d'écrivain ou que vous n'avez pas d'écrivain J'ai voulu faire une seule , nous avons sorrow de rien Et nous l' RohEST Le vail quand on se trouve Que le vail s'il est fier Tout le vatier Il m'a nous m'a inspiré Et nous l'utilising La��� Boris Comm clutter Il m'a idée de Jesus Il entreprend de lui qu'est ce que nous dit cette strophe c'est que finalement nous sommes des êtres impermanents qui nous attachons totalement à d'autres êtres tout aussi impermanents et que ce soit l'objet d'attachement comme celui qui s'attache, l'agent finalement de l'attachement ou qui est sujet en tout cas à l'attachement, tous deux sont aussi impermanents l'un que l'autre et en même temps tous deux sont tout autant de la nature de la souffrance l'un que l'autre c'est en considérant cela en fait que l'on arrivera progressivement à se détacher de tels objets que de tels objets d'attachement n'exercent pas le même pouvoir en fait sur nous en effet tant que l'on continue ainsi à nous attacher à des êtres, en l'occurrence ici donc à ces objets d'attachement, l'on ne peut pas faire l'expérience d'un bonheur, de bien-être d'une certaine opulence, d'une certaine aisance, encore une fois on parle ici de facteurs sur lesquels on puisse compter et qu'ils soient fiables hors de tels déconvenus finalement ce n'est pas qu'au cours de cette existence-ci que nous les connaissons mais elles se sont déjà produites pendant le nombre infini de nos existences passées et ne manqueront pas de se produire donc pendant encore un nombre de vies infinies si nous ne mettons pas un terme justement à cet attachement avec l'idée que la meilleure façon finalement de réduire l'intensité de notre attachement c'est de méditer à la fois l'impermanence et la nature de souffrance autant de l'objet d'attachement que de nous-mêmes en tant que générateurs de cet attachement de l'éducateur il était d'avis du général de l'éducation il est n'a pas du mélé ? il est n'a pas de dire d'un rouge il est n'a pas de dire d'un rouge il est n'a pas de dire d'un rouge qu'il est n'a pas de dire d'un rouge Ce qui nous a dit, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, j'ai eu, j'ai eu, je ne veux pas, je n'ai eu, j'ai eu. Encore une fois, je n'ai eu, je n'ai eu, je n'ai eu, j'ai eu, C'est parti. 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 C'est parti.